Pourquoi croyez-vous qu'on fasse un impôt ? Écoutez-moi, ce n'est pas pour punir les gens, c'est pour partager entre tous la charge. Vous ne voyez pas la charge qu'il y a dans ce pays ? Ça n'est jamais assez. Les gens continuent de partir. Mais évidemment, ils ont recommencé à partir. Pourquoi ? Parce qu'ils disent insécurité, on ne sait pas, ça peut changer, il y a de la polémique. Il faut arrêter de croire que certains ont tous les droits parce que soi-disant ils prennent des risques, tandis que les autres n'auraient que le droit de tirer la langue alors que c'est eux qui font le travail. On parle des sacrifices éventuels, compte tenu de la situation de la France. Ces gens, là qu'on vient de voir, doivent faire des sacrifices. Donc vous dites, ceux-là, ils devraient payer plus. Oui. Donc on aurait établi une tranche pour les revenus supérieurs. Bien sûr. Mais c'est normal que ce... Quitte à aller au-delà des fameux 50% de ce qu'on a pu gagner au cours d'une année. Quand on vous prend 50% de 10 millions, ça vous laisse des beaux restes, vous savez ? Bien. Donc premier élément, ceux qui ont beaucoup contribuent, beaucoup. Ceux qui ont peu contribuent. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est, une dépense publique ? Vous croyez que c'est l'État qui ramasse l'argent pour le cacher dans un trou ? Non, c'est de l'argent qui retourne dans l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est normal de dire, on va faire des économies, on va supprimer encore des enseignants ? On va supprimer des infirmières, on va supprimer des médecins, on va supprimer des policiers ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Cet argent que le policier, le fonctionnaire, parce que c'est après les fonctionnaires qu'en général vous en avez, qu'est-ce que vous croyez qu'ils en font ? Des économies qui vont jouer en bourse ? Non. Ils achètent des biens pour vivre mieux, plus correctement. Et ça, ça fait tourner. Donc voilà la différence. Comment peut-on faire mieux tourner l'économie de ce pays en permettant aux gens de respirer, d'être un peu plus sûrs du lendemain, un peu plus tranquilles dans leur emploi, qu'on arrête de leur faire peur du matin au soir, et qu'on arrête de faire ces émissions qui sont destinées à faire croire, qui a le feu à la maison alors que notre pays, écoutez-moi, n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Vous êtes peut-être pas si loin.